La Halle Coubertin transformée en arène gaming, c'était ce mercredi 23 août à Lens. L'association Oli des Geek Up y a organisé son plus grand rendez-vous gratuit autour des jeux vidéo, avec en point d'orgue un tournoi sur les circuits de Mario Kart. On est sur le deuxième plus gros tournoi Mario Kart France organisé, et le premier plus gros tournoi e-sport organisé dans l'O2 France. On était sold out une semaine avant l'événement en place joueur, on a dû remettre des places par-ci par-là, 2-3 jours avant le tournoi, on a rappelé les gens pour essayer de valider leur inscription. Et là on est à quasiment plus de 600 réservations pour aujourd'hui, donc on a eu 600 personnes quasiment de passées, donc c'est pas mal. Plus de 130 joueurs se sont affrontés avec les personnages de la licence du plombier à moustache. Les autres visiteurs ont pu découvrir sur des PC gamers mis à disposition des titres plus anciens, plus récents, dans la passion et le partage. Quand je vois que le monde peut ramener avec le peu de communication qu'il y a eu, et que c'était juste à rester à l'échelle locale, je me dis qu'il y a encore du travail à faire et que c'est que bénéfique en fait, il n'y a que des bonnes choses à en tirer pour l'instant, donc en vrai, de toute façon, on le sait tous, c'est voué à exploser dans le futur cet univers-là. Et surtout cette infrastructure de Pierre de Coubertin, avec toutes ses places, et qui convient bien à ce genre d'événement, c'est un outil aussi merveilleux pour des manifestations de ce genre. Et le grand vainqueur du tournoi, c'est lui, Thomas, 20 ans, inconditionnel du jeu de course. Il participait pour la toute première fois à une compétition et a remporté 600 euros. Je me suis fait très peur, j'ai failli y pas être réminé plusieurs fois, et là actuellement, j'ai réussi à gagner la finale, j'ai fait deux fois premier, une fois troisième, je suis fier de ce que j'ai pu faire. Je pense qu'il y a différentes choses qu'on devrait donc changer dans cet tournoi, pour le rendre peut-être un peu plus compétitif, si vous voyez bien ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Le prochain rendez-vous e-sport de l'association Idé Geek Up est prévu pour le mois de janvier, en lien avec le Louvre-Lens.